Comment reconnaître un vrai diamant ? On dit des diamants qu'ils sont éternels. C'est le matériau le plus solide et le plus dur, seul un autre diamant peut le rayer. Le diamant symbolise donc une union que rien ne pourra briser, il représente l'immortalité. La brillance du diamant est inégalable, il réfléchisse la lumière avec une grande intensité en un arc-en-ciel de couleur. Un mouvement, même infime, fera chatoyer votre pierre et captivera le regard. En joaillerie, le diamant peut être mis en valeur tant par l'or quelle que soit sa couleur que par le platine. On mesure la qualité des diamants grâce à un système de normes internationales dit D4C. On prend en compte leur couleur, color, leur taille, cut, leur pureté, clarity, et enfin leur poids en cara, carawect. Il existe différentes manières de distinguer un vrai d'un faux diamant également appelé Zircon. Afin de distinguer un vrai diamant d'un faux diamant, n'hésitez pas à multiplier les manœuvres ci-dessous. Il faudra vous munir d'une feuille de papier sur laquelle il suffit de dessiner un point noir au stylo. Renversez ensuite la pierre sur la feuille, positionnez la pierre de telle façon qu'elle soit centrée sur le point. S. Il s'agit d'un Zircon, le reflet circulaire du point apparaîtra facilement à travers le pavillon. Cependant, S. Il s'agit d'un diamant, le reflet se disloque au point de devenir presque imperceptible. Le diamant possède une dureté extrême et inaltérable dans le temps. Il est possible grâce à une loupe d'obtenir un aperçu des facettes et de la surface de la pierre. Un diamant de bonne qualité ne présente que très peu ou pas de rayures et des raflures. De plus, entre les facettes les bords sont particulièrement aiguisés et pointus contrairement aux faux diamants. Il est également possible de distinguer un diamant d'un Zircon en comparant les poids de ces derniers. Un Zircon pèse 1.7 fois plus lourd qu'un diamant de même diamètre. Un diamant de 1 CT pèse 0.20. Sur 6.4 même de diamètre tandis qu'un Zircon de 6.4 même de diamètre pèse 1.70 CT. Grâce à son extrême dureté, le diamant est la seule pierre capable de rayer le verre. Il vous suffit d'utiliser son côté pointu pour essayer de rayer du verre. Si vous y parvenez votre diamant est très certainement véritable. Afin de savoir si votre diamant est vrai vous pouvez souffler de l'air chaud sur la pierre comme vous le feriez sur un miroir. Si la buée reste sur la pierre, elle est certainement fausse. Les vrais diamants diffusent la chaleur ainsi ils ne s'embuent pas rapidement. La meilleure preuve que votre diamant est véritable est le certificat d'authenticité proposé par l'un des trois laboratoires de gemmologie les plus reconnus mondialement, le GIA, le HRD et le IGI. Ce sont alors des gemmologues hautement qualifiés qui expertisent le diamant et émettent sa carte d'identité précisant toutes ses caractéristiques de qualité ainsi que son authenticité. Si vous possédez un diamant de plus de 0,30 carat, sa valeur justifie que vous le fassiez expertiser. Évitez donc d'acheter un diamant de plus de 0,30 carat si ce dernier n'est pas accompagné de l'un de ces trois certificats. Il est préférable de vérifier que le numéro du diamant délivré par le laboratoire soit bien inscrit au laser sur le rondiste du diamant afin de garantir la bonne correspondance de la pierre et de son certificat. Le GIA est une référence dans l'univers du diamant, c'est la première autorité mondiale dans le domaine de la gemmologie. C'est également elle qui est à l'origine du système de classification des diamants et des pierres précieuses standards, créé en 1953 et aujourd'hui devenu la norme pour tous les diamantaires. Le certificat est donc le moyen le plus fiable de vérifier l'authenticité de votre diamant. Comment connaissez-vous la vraie pierre précieuse ? La couleur, la transparence, l'éclat et la dureté sont des guides clés pour identifier les pierres précieuses, du quartz au diamant et aux pierres précieuses. Le diamant est la substance connue la plus dure, rien sur Terre ne peut le rayer, à l'exception d'un autre diamant, et il peut rayer, et donc couper, presque tout. Comment reconnaître le véritable alexandrite ? La principale caractéristique de l'alexandrite est son changement de couleur en fonction du type de lumière. L'alexandrite est exposée à la lumière naturelle, blanche, présentant de belles nuances allant du vert au vert bleuté, en lumière artificielle, jaune, des teintes de rouge avec du violet ou de l'orange apparaissent dessus. Où trouve-t-on des diamants à l'état naturel ? La majorité des diamants naturels se forment dans des conditions de température et de pression extrêmement élevée à des profondeurs allant de 140 à 190 kilomètres dans le manteau terrestre. Il lui faut un à 3,3 milliards d'années pour croître, entre 25 et 75% de l'âge de la Terre. L'idée ici est de partager avec vous mon expérience dans ce domaine. Comment distinguer une vraie pierre d'une fosse ? Cette vidéo est un aperçu rapide. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une vidéo d'application plus précise et pratique, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.